Lundi 6 juin 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme on vous le disait, la semaine dernière, cette assemblée n'a pas été présidée par le maire. Il était absent pour cause de mortalité dans sa famille. Il a été remplacé par le conseiller Robert Quentin, qui faisait office de maire suppléant. Comme je vous le disais également la semaine dernière, c'est un conseil des villes avec un climat beaucoup plus tendu, une dynamique politique qui a complètement changé depuis l'exclusion de Justin Bessette. Également, on le sent, le conseiller Larivière qui a été exclu cette fois du comité de l'urbanisme. Bref, le climat a changé. Parmi les sujets qui ont été abordés, entre autres l'installation d'une tour Rogers dans le camping près de l'Acadie. Et visiblement, ça ne fait pas l'affaire des élus. Et la compagnie Rogers tente d'en arriver à une entente. Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à tous. C'est un peu en lien avec la décision que vous allez prendre en 13.2.1 concernant la tour Rogers. Les technologies sans fil en général, les bonnes Wi-Fi. Pour répondre à certains conseillers qui s'interrogeaient en fin de séance, à un moment donné, s'il y avait une alerte sanitaire à Santé Canada, j'ai été visiter le site. Non, il n'y a pas d'alerte sanitaire concernant les radiofréquences. Mais j'ai quand même vu une information sur le même site de Santé Canada qui dit que pour réduire les risques, on propose de limiter les appels, utiliser le mail libre, utiliser le texto. Santé Canada encourage les parents de prendre ces mesures afin de réduire l'exposition de leurs enfants aux radiofréquences émises par les cellulaires, puisque les enfants sont généralement plus sensibles à divers agents environnementaux, dont les radiofréquences. D'ailleurs, à l'intérieur des guides d'utilisation d'un téléphone intelligent, je n'en nommerai pas la marque et le modèle, mais je vais vous donner le lien pour aller vous alimenter, C'est marqué, afin de réduire le niveau d'exposition aux radiations, s'il vous plaît, faites ce qui suit. Utilisez un kit main libre. Pour les femmes enceintes, s'il vous plaît, tenez le téléphone loin de votre abdomen. Bref, il y a une liste de plusieurs modèles et notices sur le site canadien pour une technologie sécuritaire que vous pouvez vous alimenter, encore une fois, de plein de modèles d'appareils qui ont des notices que probablement que les gens ne lisent pas. Ensuite, les Canadiens attendent toujours naturellement les réponses du gouvernement du Canada concernant le 13e rapport du Comité permanent de la santé de Santé Canada sur le rayonnement électromagnétique de radiofréquence, qui avait 12 recommandations. Le fameux rapport que je vous ai remis à tous via les courriels. Pour conclure en France, 65 millions d'habitants, c'est presque autant qu'au Canada, il y a une loi qui a été votée pour encadrer l'exposition aux ondes. Et cette loi interdit les bornes Wi-Fi dans les établissements accueillant des enfants de moins de trois ans. Mes interventions et celles de d'autres parents, ça a toujours été en lien avec des jeunes enfants, pas nécessairement des ados ou des cégepiens qui textent à longueur de journée, comme j'ai entendu ici à un moment donné. Voyez-vous, les Wi-Fi sont interdits dans les crèches, les garderies, les centres de loisirs et les centres de vacances en France. C'est un pays précurseur. Et la France reconnaît également que des gens peuvent développer de l'électrosensibilité en lien avec ces technologies-là. Évidemment, au Québec, au Canada, on n'a pas encore ce niveau de précaution-là, mais il y a quand même des demandes de lois pour un projet de loi sur l'étiquetage des technologies sans fil, qui est seulement en première ou deuxième lecture, je crois. Bon, ma question en tant que telle, lorsque vous envoyez des lettres pour aviser des citoyens dans un périmètre où il va y avoir une tour d'antenne, qui émet exactement ce genre de radiofréquence-là, ce serait le fun que ces gens-là aient les deux côtés de la médaille sur la lettre, pas seulement un lien qui renvoie, dans le cas échéant ici, à Rogers. C'est comme si vous me diriez, si vous voulez en savoir plus sur les cigarettes, appelez le fabricant. C'est un petit peu biaisé. Ça, c'est la question numéro un, de donner les deux côtés de la médaille. Comme je vous ai déjà mentionné, le Centre de recherche internationale sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a émis un avis en 2011 que c'était potentiellement cancérigène pour l'homme. Et la deuxième question, c'est peut-être de quoi, de gros, Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait être peut-être une ville précurseur à travers le Canada en délimitant une zone blanche sur son territoire, une zone dans laquelle les puissances de radiofréquence seraient aussi bas que 5 microwatt au mètre carré, comme une suggestion du Parlement européen. 5 microwatt au mètre carré, c'est pratiquement rien. Pour donner une idée, à travers le territoire de Saint-Jean, j'ai fait 10 lectures ponctuelles. Il y a des endroits où c'est 10 000 microwatt. Moi, à l'intérieur de ma maison, c'est exactement ça, 5 microwatt au mètre carré. Je n'ai pas de Wi-Fi, je n'ai pas de téléphone sans fil. Et curieusement, j'ai été faire des relèves dans le quartier Michaud-Lécuyer, où ce que le fameux projet en devenait. Et c'est 5 microwatt qu'il y a dans ce coin-là, d'autres régions à l'Acadie aussi, que j'ai été faire des relèves. Bref, c'est mes deux questions. Un, les deux côtés de la médaille dans des lettres quand vous avisez les citoyens. Et deux, ça c'est un gros morceau, j'en conviens, de délimiter un territoire qui serait appelé une zone blanche. Écoutez, à travers le Québec, à travers le Canada, il y aurait des gens qui iraient s'installer là, parce que c'est demandé mondialement. C'est mes questions, M. Quentin. Merci, M. Fournier. Ce sont des facteurs à considérer. Pour ce qui est du contenu de la lettre, bien, les gens, nous, on informe les gens où est-ce qu'il y a une demande ou une intention, une possibilité d'installer une tour. Maintenant, chaque citoyen fait son analyse, à savoir si c'est juge que les zones sont bénéfices ou servent à combler leurs services ou, d'un autre côté, s'ils considèrent que les zones peuvent l'ornouer. Alors, chaque citoyen fait son analyse. Pour ce qui est de la deuxième question, écoutez, c'est quelque chose à considérer. Éventuellement. Je ne crois pas qu'on soit rendu là. Je reviendrai bien pour vous en reparler. Merci à tous de votre écoute. Merci. Bonsoir. Mon nom est Diane Lamotte de Rogers. J'ai entendu que vous vouliez refuser le projet. J'aimerais savoir pourquoi. Personnellement, moi, je vais proposer de le refuser. Je comprends très bien la problématique, mais c'est surtout pour où il est situé. Parce que juste à proximité de cet endroit-là, il y a un projet de construction de maisons, où plus de 100 maisons qui s'en viennent à cet endroit-là, et ça va être très près de chez eux. Je comprends très bien que le monsieur du camping l'a mis complètement dans le fond, qu'il ne veut pas la déplacer non plus. C'est ce que je comprends des courriels que j'ai suivis. Mais le projet de résidence est juste à proximité, puis eux vont l'avoir. Est-ce que si la tour s'en allait du côté, ou ce que vous nous avez proposé, plus vers le sud, vers le nord, est-ce que ça serait accepté? Je ne peux pas vous dire ce soir si ça serait accepté, parce qu'il faudrait le regarder. Mais comme je vous dis, je comprends très bien la problématique de dessert. Tel que déposé ce soir, moi, je propose de le refuser. Mais je vous encourage fortement à trouver une solution, mais qui va être moins nuisible aux citoyens. Est-ce que je peux vous demander à ce moment-là de reporter la décision au lieu de la refuser? On va regarder avec le service de l'urbanisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on voulait ça ce soir, mais ce qu'on m'a dit, moi, à l'urbanisme, c'est que Rogers voulait absolument avoir une réponse ce soir, positive ou négative. Non, on voulait avoir une réponse, évidemment. On veut savoir à quoi s'en tenir, parce que faire un projet comme ça, ça ne se fait pas en deux semaines. Maintenant, si vous nous dites que vous refusez, ou vous proposez de refuser le projet, moi, je vous propose, en retour, de le reporter. Et on va le travailler de façon à ce qu'il soit accepté lors du prochain conseil. Je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de revenir ici à chaque fois puis d'être refusé ici, de présenter un projet qui est acceptable pour le CCU, les conseillers, le maire et les citoyens. Je sais que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de discussion avec vous, les urbanistes, parce que moi, je discutais avec eux autres puis eux autres communiquaient avec vous. Moi, je n'ai pas de problème à le reporter. M. le greffier, est-ce qu'on doit fixer une date si on ne le reporte? Non, ce n'est pas nécessaire. Non. Si on ne fixe pas de date, le pire, c'est qu'on va être obligé de le republier dans la journée. Mais dans un laps de combien de temps? Il y a probablement de temps. OK. Est-ce que je peux vous demander de le repousser au prochain conseil? Peut-être pas au prochain conseil, parce que je pense qu'on a plusieurs discussions à faire. Je ne veux pas que vous partiez avec l'idée que je vais juste le reculer un peu au nord des terres agricoles, puis ça passe. Je ne veux pas que vous partiez avec cette idée-là. Mais je n'ai pas de problème à le reporter pour qu'on puisse en rediscuter. Est-ce que c'est possible d'avoir une rencontre en comité plein new, en comité de travail avec le conseil ou une partie du conseil pour vous expliquer jusqu'où on peut aller? Oui, parce que la zone agricole, elle a été disqualifiée par la Ville. La Ville ne veut pas présenter une demande à la CPTAQ. Est-ce que vous êtes inscrit au registre des lobbyistes pour faire une présentation au planier? Oui, monsieur. Alors, je vous propose, c'est parce qu'on peut revenir, partir, revenir, partir, mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut qu'on puisse vous proposer quelque chose qui fait votre affaire aussi. Je pense que vous avez discuté beaucoup avec Julie Lafrance, avec Mme Bonneau, qui est urbaniste. Je pense que c'est surtout avec ces gens-là qu'il discute. Il faut discuter pour qu'ils puissent nous faire une recommandation. Bien, vous en avez fait une recommandation que vous refusez. Alors, je dis, comment on peut travailler ensemble pour que ça fasse le bonheur de tout le monde? Je ne suis pas prêtée d'intention, mais si votre but est de refuser, refuser, il faut avoir un usage conditionnel à ce moment-là. L'usage conditionnel, bien, il faut avoir des raisons pour refuser. Et en le reportant, ça donne l'opportunité d'essayer de voir si l'intérêt l'entend. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un engagement, je m'excuse, j'insiste, mais est-ce qu'on peut avoir un engagement du conseil pour le prochain conseil? Non. Parce que la décision… Ah, c'est trop rapide. C'est trop rapide pour vous. Bonsoir, M. Laplante. Bonsoir, M. Quentin, membre du conseil Alain Laplante, 66 rue de Musset, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce soir, M. Quentin, vous avez voté une résolution pour exclure M. Larivière du comité d'urbanisme en remplacement de Mme Patricia Poissat. Lorsqu'il est venu le moment de voter cette résolution-là, quatre des conseillers ont voté contre et j'ai entendu M. Langlois dire qu'il a voté contre parce qu'on avait traité irrespectueusement M. Larivière. Donc, ma question, M. Quentin, pourquoi on exclut M. Larivière du comité d'urbanisme? Je voudrais poser des questions au maire, M. Fecteau. C'est lui qui décide qui fait partie des différents comités. À ce que ça, ce soir, la décision a été prise par vous et M. le maire n'est même pas là. Effectivement. Donc, j'imagine que vous connaissez, vous avez une motivation personnellement. Oui, mais je ne peux malheureusement pas en dévoiler la raison. Quelle raison? M. Larivière. M. Larivière, pour répondre. Qu'est-ce qu'on vous a dit, M. Larivière? M. Quentin, ma question s'adresse à vous. C'est vous le maire suppléant. Est-ce que je chasse? La résolution, M. Larivière a voté contre. Je comprends pourquoi il a voté contre. Ma question, c'est à ceux qui ont voté pour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vos motivations, les raisons pourquoi vous avez exclu M. Larivière du comité d'urbanisme? C'est peut-être une bonne raison. J'aimerais juste la connaître. La raison est très bonne, M. Laplante, mais je ne peux pas la dévoiler à ce staget-ci. Pourquoi? À cause du résultat d'une enquête, des procédures qui sont en cours. Une enquête? La Ville a fait faire une enquête sur M. Larivière? J'en dirais pas plus, M. Laplante. On a des motifs. Est-ce qu'une plainte a été déposée à la commission municipale? Est-ce que je cherche, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête par la commission des affaires municipales sur le dossier de M. Larivière? M. Larivière, est-ce que M. Fecteau vous a donné les raisons? Est-ce que M. Fecteau vous a donné les raisons du changement? Pas vraiment. Mais c'est lui qui décide. Ma doigt, ma doigt. Bon, bien, M. Canté, je pense qu'il en a dit long sur comment est gérée notre municipalité. dans un tout autre ordre d'idée, ce soir, lors de l'adoption du point 13, point 2, point 2, une demande d'usage conditionnel sur la route 219, deux de vos collègues, deux des conseillers, Marco Savard et Patricia Poisset se sont retirés disant qu'il y avait peut-être des intérêts dans la décision. Au retour, Mme Poisset a mentionné que c'est une compagnie d'excavation qui voulait s'implanter sur la route 219. Mme Poisset a dit que c'est une compagnie, la compagnie d'excavation était locataire chez eux, est-ce que c'est bien ça? On parle de leur bâtiment, la déclaration d'intérêt pécunier de M. Savard et de Mme Poisset. Le seul bâtiment qu'ils ont en commun, c'est le bâtiment 859 rue Saint-Jacques, est-ce qu'on parle de ce bâtiment-là? De quelle compagnie on parle exactement? Je veux juste préciser les points. Mme Poisset n'est pas propriétaire du commerce du bâtiment 859 Saint-Jacques qui a tout simplement déposé ses intérêts pécuniaires en raison que c'était mon ex-femme. Voulez-vous jouer là-dedans? Non, ce que je vois, c'est que dans vos déclarations d'intérêts pécuniers... C'est justement ça. Mme Poisset se protège en raison de la situation que je fais affaire à Saint-Jean-sur-le-Jolier. Elle doit aussi mentionner mes intérêts pécuniers. Peu importe, c'est pas ça mon point. Je constate que dans les deux cas, on retrouve ce bâtiment-là dans leurs intérêts pécuniers et ce soir, lors de ce vote-là, les deux se sont retirés. Donc, on me dit que c'est relativement à ce bâtiment-là. C'est bien ça? C'est bien ce bâtiment-là qui est tes questions? Je ne comprends pas la question, M. Levin. C'est simplement par précaution pour ne pas créer de doute envers la population parce que certaines personnes aiment du fait de la fausse information. Donc, la compagnie, M. Quentin, la compagnie d'excavation qui est locataire au 859-Roussaint-Jacques, c'est quelle compagnie exactement? Je ne sais pas. Jacques-Pavage. L'entreprise qui occupe mes espaces actuellement, je ne sais pas, Mme Graffé, si j'ai le droit d'en discuter, je suis en intérêt plus que mes projets, simplement a fait une demande que je n'étais même pas au courant moi-même et la demande n'est même pas faite de l'apport de leur nom à eux. Donc, ce qu'on discute maintenant et de la résolution, ça n'a aucun rapport à ce que je n'étais même pas au courant et même Mme Poisset n'était pas au courant. C'est simplement par précaution de ne pas qu'il y ait de doute sur la situation. On aurait pu rester ici, ça n'aurait rien changé. M. Quentin, ma question ne concerne pas la demande d'usage qu'on disait sur la rue 2019, ma question concerne la compagnie d'excavation sur la rue Saint-Jacques. Est-ce que je sais, le zonage ne permet pas cette activité commerciale-là sur la rue Saint-Jacques? Alors, ce que vous dites, c'est que l'activité commerciale qui a lieu présentement dans les locaux de M. Savard, ce n'est pas conforme? C'est ça que vous dites? Oui, oui. Est-ce que, M. Savard, est-ce que cette compagnie-là fait des activités légales dans vos quartiers? J'espère que non, j'en doute. Simplement, il faut voir le type d'occupation sur les lieux aussi, il faut voir la vocation commerciale qui est autorisée. Actuellement, il fait de l'entreposage extérieur, comme vous le savez. Je suis illégal à mon idée, à moi, oui. Il est occupant depuis les années 2002. À votre connaissance, M. Quentin, est-ce que l'urbanisme a été saisi de ce dossier-là? Écoutez, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si au service d'urbanisme, ils savent à qui M. Savard louent ses locaux. Je n'en ai aucune idée. M. Quentin, est-ce que c'est possible dès demain demander au service d'urbanisme d'aller faire les vérifications qui s'imposent? Certainement. Et de me donner à informer du résultat de cette vérification-là? Certainement, M. le directeur général. Est-ce que vous avez gardé mes coordonnées ou je vous les redonne? M. le directeur général ou le service d'urbanisme va vous rappeler. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais parler d'un petit point. j'ai lu qu'on avait un camion qui patrouillerait les villes pour regarder la chaussée, l'état des chaussées. Juste comme ça, vous pouvez prendre l'embarqué dans mon truck et on va le voir. Ça brasse assez à bien des places. On n'a pas besoin de louer un camion. Je voulais savoir comment ça coûte louer ce camion-là pour faire l'état parce que quand on sait qu'on n'a pas fini nécessairement de faire tout ce qu'on avait à faire comme chaussée, quand on dit qu'on fait vraiment le tour de la ville, ça doit être assez dispendieux quand même et il y a quand même des rues qui sont encore en attente. On aurait pu prendre ces sous-là et les mettre. Je peux savoir quel prix ça a coûté pour ce camion-là pour faire le tour des chaussées. L'exculitation des lois, c'est ça exactement. M. le directeur général, on peut sortir ça. Avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup. C'est tout? Là, on n'a pas la réponse. Non, on ne l'a pas devant nous. J'espérais, j'espérais. Écoutez, j'étais en attente. L'autre petit point, j'ai lu dans le même article, c'était vraiment un article, la fraternité des policiers associe le rapport d'une permanence à une contravention donnée au mort. J'en prends et j'en laisse là-dedans. D'un côté, on entend, puisque je lis, je ne veux pas porter de jugement là-dessus, que l'agent David Morin a donné des étiquettes. Vous me reprenez si je suis fait une erreur. Puis, à cause de ça, grosso modo, lui, il dit qu'il n'a pas eu sa permanence. Après ça, on lit plus loin qu'on ne savait pas que c'était lui. Bon, écoute, j'ai dit un peu qu'on ne sache pas si c'est lui le numéro. Mais on dit qu'on ne savait pas que c'était lui. Puis là, grosso modo, le directeur de police dit que cette affirmation a été soulignée dans la copie du greffe. Je lui ai demandé la copie du greffe, c'est confidentiel, cette partie-là, on ne peut pas l'avoir. Puis, on a une poursuite de 75 000 en tout à la fin là-dessus. Fait que ma question, oui, bien là, je vois que le chef de police, le comité exécutif, le maire, est-ce qu'on peut avoir une enquête indépendante pour faire la lumière, pour savoir, pour blancher soit tout au complet le maire, ou bien, bien, dire à M. Morin, bien, il a raison, mais moi, je ne suis pas à l'aise quand je vois une affaire comme ça de savoir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas l'inversion des deux camps. Ou bien, si c'est possible que M. Morin puis le chef de police ainsi que le délégué syndical viennent me rencontrer pour avoir la version des deux, pour avoir vraiment un coup de main. Mais je pense que le plus simple, ce serait vraiment d'avoir une enquête indépendante. Fait que pour ce soir, je propose qu'on, je propose si j'ai un secondaire, qu'on fasse une enquête indépendante pour faire la lumière de tout ça puis blancher tout le monde ou éclaircer tout ça. Mais j'aimerais, si c'est possible, avoir une enquête indépendante. Est-ce qu'il y a un proposeur là-dessus? On ne peut pas rajouter des points. Oui, on peut rajouter, tu peux lire le document, on peut rajouter, à mon nom, à mon bout du mot conseiller, il est possible de rajouter selon le manuel de l'élu municipal. Il me faut juste un appuiur puis je peux rajouter un point. C'est la façon de le faire. Quelle est votre proposition? C'est de rajouter qu'il y ait une enquête de fait pour éclaircer tout ça, pour savoir si on est tous corrects ou si le policier est tous corrects, mais savoir qu'est-ce qui s'est passé, une enquête indépendante là-dessus. Parce qu'il y a quand même une poursuite de 75 000 là-dessus puis je ne pense pas qu'on est tard, mais j'aimerais qu'il y ait une enquête indépendante. Un secondaire? Un second. Ceux qui sont contre? Attendez, je vais demander à mes collègues de rejeter ça. Jamais on ne discute en public, surtout pas ici dans l'Assemblée, des codes du personnel. Normalement, on utilise des numéros d'employés par respect et je pense que s'il y a des choses que doivent se faire, ça se fait avec objectivité, et c'est surtout pas relié à aucun contraintention, alors je demande qu'on rejette la proposition. On ne peut pas juste, quand la proposition est acceptée, on ne peut pas juste la rejeter. Est-ce qu'il y a d'autres? On a une proposition qui est appuyée. Monsieur Bessette, s'il vous plaît, on a une proposition, on a un appui hier, maintenant c'est en période de discussion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires ajoutés? Moi, je demande le vote. Oui, mais avant d'aller au vote, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires à souligner? Je ne pense pas que c'est un dossier qu'on a à discuter ici en public. OK. Je ne veux pas embarquer dans la discussion de tout ça, mais on en a discuté en caucus. Le dossier, je suis son rôle. Moi, je demande une enquête, même si on a dit qu'on a demandé une enquête, c'est adressé. C'est ta demande est adressée. OK. M. Bessette a proposé, M. Langlois a appuyé qu'une enquête soit tenue. Ceux qui sont pour? Quatre pour? Ceux qui sont contre? D'autres commentaires, M. Bessette? Dans un deuxième temps, j'aimerais parler un peu du mécanisme de communication à la ville. Je regarde ça à l'île dans plusieurs des réunions qu'on a publiques. Il y a toujours des informations qu'on reprend, qu'on regarde encore une fois quand ça sort en public. Je pense qu'on est rendu à un air où l'information circule rapidement. Je pense qu'on devrait changer nos façons de faire à la ville quand on s'apprête à adopter des projets pour de la réfection ou des gros projets. Je vais vous donner l'exemple de la première rue. On va enfouir les fils. Il y a toutes sortes de mesures qu'on prend qui ont des conséquences sur les commerçants, qui ont des conséquences aussi sur les citoyens. Donc, quand on fait des projets comme ça, on essaie de rattacher toutes nos ficelles, mais peut-être amener des citoyens ou le citoyen ou le commerçant au début du projet pour l'amener à adopter le projet et prendre connaissance de tous les enjeux pour arriver à avoir des résultats qui sont intéressants. Parce qu'on fait plein de belles choses pour notre ville et je pense que des fois, c'est juste un message qui ne passe pas. Je regarde juste le monsieur, le monsieur Amel qui n'est pas content. on a fait quelque chose de vraiment beau en face de son commerce. Il n'est pas content parce qu'il avait promis toutes sortes de choses que finalement, ça ne s'est pas réalisé ou il n'a peut-être pas compris ou c'est peut-être la personne qui est allée le voir qui s'est peut-être mal exprimée. Moi, je pense qu'on a affaire à regarder nos façons de faire autant pour les élus, autant pour l'administration qui travaille, qui va rencontrer ces gens-là et qu'on s'y prenne peut-être différemment pour essayer de passer nos messages. C'est une suggestion comme ça. En plus de ça, il y a une affaire qui est avec là, je vous dirais, dans le temps de M. Dalbec, on n'était pas du main de bord. Mais Gilles Dalbec a toujours respecté la guigne. J'ai tout le temps à respecter Gilles Dalbec pour ça, puis je ne vous dis pas qu'on ne s'est pas déroulé chez nous. Mais on avait, il y a une affaire qui est à ceux, c'est que M. Dalbec ne m'a jamais traité comme ça. Au moins, j'ai tout le temps eu et gardé le comité du cimetière que j'ai encore. J'espère que M. Fecteau ne débackera pas du cimetière. Ça va être le dernier qui me reste. Il n'y a pas de chicane dans le cimetière. En tout cas, dernière petite chose, je m'excuse. Justin Bessette, il l'a dit lui-même. Je dérange, c'est certain. C'était marqué dans le Canada français. Mais juste pour vous dire une affaire, puis là, je prends un exemple d'un conseiller ici que je n'aimerais pas mais que je regarde. Il a sorti un exemple que l'autre fois. Charles, exemple, parce que ça vient du hockey, Charles, à peu près le même exemple du hockey, mais pas avec les mêmes personnages. Le Canada, il a gagné la Coupe du Monde de 3-6. Grâce à qui? Vous me croirez Brendan Gallagher et Brad Machet. Les deux plus maudits fatigants de la Ligue nationale. Les deux que personne ne peut sentir. Les deux qui dérangent le plus, puis les deux plus impulsifs. Mais ils produisent. Le Canada a gagné. C'est juste pour vous dire, je ne veux pas dire que Justin Bessette est comme ça, mais juste pour vous dire que des fois, ça prend du monde qui grouille pour faire grouiller la machine. Les électrons, quand ça bouge, ça fait bouger les autres de l'entour. C'est comme la bombe atomique. C'est vrai qu'il explose, puis le reste explose. Il ne faut pas expliquer. Je trouve tout de même désolant et un petit peu regrettable quand on entend une conseillère municipale qui intervient pour dire que des communications ne fonctionnent pas à son goût, ou que ce n'est pas correct, qu'il faut changer des choses. Peut-être. Mais moi, je pense que quand on a ça à faire, on fait ça en équipe, au comité plénier. Je ne pense pas que ça en blastant le monde en public, surtout pas des employés municipaux, qu'on va avancer et qu'on va améliorer les choses. En tout cas, moi, ce n'est pas ma façon de faire. Puis, je n'encourage personne à faire ça. Je pense que lorsqu'on a des choses à régler, on le fait à l'interne. Je trouve qu'on a un service des communications qui est excellent. quand je regarde toutes les organisations qu'on a, vous avez tous, citoyens de Saint-Jean, reçu chez vous des dépliants, que ça a été pour la semaine militaire, que ce soit pour le Grand défi Pierre-Lavoie. Tous ceux qui sont sur le parcours du site du Grand défi Pierre-Lavoie, on sait que ça va déranger. On va être obligés de fermer des rues. Tous les commerçants ont été appelés par le service des communications. Tous les citoyens ont reçu un mot personnalisé, ont reçu un mot chez eux pour leur dire prenez des dispositions telle heure à telle heure les cyclistes vont passer chez vous. Alors je pense que nos communications font leur travail. Lorsqu'il y a un pays… M. Bertolo, je suis désolé, je sais que c'est votre mot, mais il faut juste faire attention. Lorsqu'elle a parlé de communication, je ne veux pas… Je ne parlais pas des communications de la Ville. C'est ça. Là, vous parlez des communications dans le département de communication en interne parlementaire. Il faut juste faire attention. Je veux juste pour dire de l'autre côté. C'est votre interprétation, oui. Bien oui, j'interprète, je peux interpréter tout ce qu'on dit, mais je pense que, moi je pense que lorsqu'on doit améliorer… M. S'il vous plaît, vous interprétez. Vous avez dit garder les choses à l'interne. M. Langlois, M. Langlois, j'apprécie votre solidarité, mais tout de même, c'est moi qui interviens. Alors je pense qu'en cas de part, notre service des communications fait un beau travail et je l'incite et je l'invite à continuer. Pour moi, je veux saluer la qualité du travail qu'ils font. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui, elle, est prévue pour le lundi 20 juin et puis nous, deux jours plus tard, le mercredi, on vous présentera bien sûr ces extraits. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à Commercial tvhr9.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501